Écran d'enregistrement, et c'est là que ça commence, ça peut être intéressant. En cliquant sur enregistrer mon écran, il me sort, le stream me donne cette capsule-là. Donc, c'est la caméra, je peux choisir celle que je veux, je peux l'éteindre complètement, ou choisir la caméra que je souhaite. Et même chose pour le microphone, donc on peut choisir le microphone qu'on veut. Et ce qui est bien, c'est que si je fais par exemple, si je reprends ma vidéo de tantôt, je vais pouvoir démarrer mon enregistrement. Votre périphérique d'enregistrement, ah non, parce que, ok, le périphérique d'enregistrement n'est pas disponible, évidemment, parce que j'enregistre déjà avec, avec Via. Mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va démarrer, et il va me donner un compte à rebours. 3, 2, 1, puis là je vais pouvoir commencer à faire ma vidéo. On va avoir la possibilité de partager l'écran qu'on veut. Donc, de partager, si on a deux écrans, évidemment de partager l'écran qu'on souhaite, l'écran 1 ou l'écran 2, et aussi de partager, par exemple, un élément de Chrome ou un élément seulement de l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada